Salut camarades ! Une question qu'on peut légitimement se poser, c'est quand on participe à une bataille, bon, évidemment au Moyen-Âge puisque le reste c'est de la merde, c'est bien connu, quand on participe à une bataille et qu'on se retrouve du côté des vaincus, qu'advient-il de nous ? Bon, si on est noble, la réponse est simple, soit on est l'objet d'une captivité puis d'une rançon, comme par exemple le roi Jean de Lebon, soit on est purement massacré, comme à Azincourt par exemple, même si c'est plus rare, mais si on fait partie de la piétaille ou de la moindre noblesse ? Eh bien, on peut toujours tenter de se barrer dans le bois derrière le champ de bataille pour essayer de rentrer chez soi discrètement, mais si c'est pas le cas, si on n'y parvient pas ? Eh bien cette question, Johannes Schildberger, pardonnez mon accent allemand qui va être pourri, mais tout du long de cette vidéo, oui j'arrive à prononcer l'arabe, le mongol, le turc, etc., j'essaye, mais l'allemand j'y arrive vraiment pas, laissez tomber, je suis navré. Bref, Johannes Schildberger, il se l'est posé plus d'une fois cette question, au point qu'à force de se la poser, il avait traversé la moitié du monde connu. Johannes a en effet vécu cette expérience, même s'il n'est pas à proprement parler de la piétaille. Né vers 1380 à Freising ou à Ollerne, il vient de la petite noblesse bavaroise, et à 14 ans, il entre au service du chevalier Leinart Schildberger en tant qu'écuyer. Il fait ainsi ses premières armes sous ses ordres, Schildberger partant soutenir le roi de Hongrie, Sigismond Ier de Luxembourg, dans sa lutte laborieuse contre les Turcs. En effet, la Hongrie d'alors est passablement bordélique. Sigismond, né en 1368, est le fils de l'empereur germanique Charles IV, pote du roi de Hongrie, de Croatie et de Pologne, Louis Ier. Tellement pote que Louis décide de promettre sa fille Marie, héritière, à Sigismond, qui n'est encore que margrave de Brandebourg. Et Louis mourant en 1382, sa fille occupe le trône, et secondée par la noblesse, qui du coup se contente très bien de cette situation. On n'est pas bien là ? Sauf que Sigismond rapplique, épouse Marie en 1385, et reconnu roi conjointement avec elle dès 1386, est couronné dès 1387, ralliant à lui une partie de la noblesse hongroise, mais pas l'autre, qui gueule, s'agite, fout le bordel. Alors évidemment, quand les Ottomans, dirigés par l'énergie qui est le drôme Bayesit depuis leur victoire de Kosovo-Pogé en 1389, qui leur a ouvert les portes des Balkans, quand ils voient ça ? Ils en profitent. Résultat, ils prennent la ville de Vidin en 1390, vassal de Sigismond, puis Trnavo, capitale de la Bulgarie d'Anubienne, qui tombent d'ailleurs entre leurs mains tout entières, ils assiègent Constantinople comme on l'a vu à partir de 1394, ils mettent à genoux le voivode de Valaki Mircea en 1395, et ils s'emparent carrément de l'impressionnante forteresse de Nicopolis, contrôlant ainsi tous les points de passage du Danube. Tout un programme. Comme d'habitude. L'efficacité à l'Ottomane. Redoutable. Face à ça, Sigismond, qui essaye d'étendre son influence dans ce qui reste de la Serbie et de la Bulgarie pour contrer cette montée ottomane, et qui voit bien que ça ne suffit pas, commence à pétocher ses vers. Et il n'est pas le seul. L'Europe entière balise devant eux depuis 1389. Non seulement l'infidèle menace sérieusement Constantinople, mais il a franchi le Danube victorieusement. Et il en garde l'accès, envisageant sans aucun doute d'aller plus loin. Ça pétoche grave dans les forteresses. Sigismond fait donc appel à ses pistons, notamment en Allemagne, mais l'appel résonne bien plus loin que ça. Car cette menace ravive plus que jamais le flamboyant esprit de croisade, qui en Occident fait encore rêver la chevalerie, puisqu'en 1390, le duc Louis II de Bourbon part assiéger à Almahdia, près de Tunis, à la demande de Gênes. Bon, sans aucun succès, certes, mais en même temps, ça montre bien que l'esprit de croisade est encore vivace. Ainsi, les deux papes, de Rome et d'Avignon, soutiennent énergiquement le projet de Sigismond, tandis qu'en plus de ses vassaux Valak et Transylvain, et de ses 6000 alliés allemands, parmi lesquels on retrouve Richard Hinger et le jeune Schildberger, le roi voit, fin juillet 1396, débarquer près de Bouddha environ 10 000 Français, majoritairement bourguignons, et même quelques 1000 Anglais. Et ça, c'est sans parler du soutien naval des Vénitiens, des Byzantins, bon, au frais de Sigismond, puisque Byzance n'a plus une thune à l'époque, et des hospitaliers, venus de Rhodes, tout ce beau monde réuni à l'embouchure du Danube pour appuyer l'opération terrestre. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu une armée pareille partir combattre l'infidèle. Pourtant, même si on a 2-3 antécédents permettant de songer correctement à un plan d'attaque et éviter de partir à la zob, eh bien tout ce beau monde, nostalgique du temps des Grandes Croisades, n'écoute ni Sigismond, ni ses vassaux Transylvains et Valak, bien qu'ils connaissent largement mieux les Turcs. Eux, les locaux, ils prévoient une stratégie défensive depuis certaines places fortes hongroises afin de forcer les Ottomans à une marche épuisante en territoire ennemi pour ensuite lui rouler dessus. C'est cohérent. Mais non ! Ces gros bourrins, français et bourguignons en tête, avec de hauts noms, comme Jean de Nevers, futur Jean Sans Peur, Anguéran de Coussy ou Jean Lemaingre, dit Boussicot, préfèrent foncer tête baissée en territoire ottoman et bouter celui-ci, soyons fous, jusqu'au fin fond de l'Anatolie, puis de la Syrie, afin de récupérer Jérusalem. C'est pas un plan, ça, les mecs. Cela dit, cette subtilité stratégique me rappelle quelqu'un. Mais qui ? Résultat, forçant la main de Ségisement, ils traversent le Danube, reprennent Vidin en août, massacrant sa garnison ottomane, puis Rahrova, où la population, même chrétienne, est exterminée. Ils partent ensuite à siéger Nicopolis début septembre, sans aucune machine de siège. Bah oui, Ségisement, encore une fois, il n'avait pas prévu d'offensive. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait prévu des machines de siège ? Puis eux, les croisés côté tactique, il ne faut pas trop leur en demander. Les mecs, ils ne se sont même pas demandé ce qu'ils allaient affronter. Non, non, ils ont foutu leurs armures, ils ont grimpé sur leurs canassons, et ils ne pensent qu'à un seul truc, bouter l'infidèle hors d'Europe. Stratégie ? Non, bouter. Il faut en bouter un maximum aujourd'hui, mes amis. Ouais ! Faut qu'on les boute ! Ouais ! Ça va bouter ! Ouais ! C'est l'heure de bouter ! Évidemment, sans machine, le siège est un désastre. Les mines des sapeurs hongrois et les échelles n'étant pas très efficaces, les français et bourguignons glandouillant dans leur camp en jouant houdé et en picolant, les valacs et transsylvains détestant les hongrois et n'étant venus que par peur de l'ottoman, songeant sérieusement à déserter. Ça sent le roussi. Boussico fait même couper les oreilles à ceux qui osent prétendre que l'ottoman est un adversaire de valeur. C'est con, parce que plutôt que de couper celle des autres, ils auraient mieux fait d'ouvrir grand les leurs en entendant ça. Parce qu'ils sont en chemin, les ottomans, là. Et leur valeur, elle va vite se vérifier. Ils arrivent. Bayezid arrive en effet au pas de course, depuis le siège de Constantinople, avec lui aussi dans les 15 à 20 000 hommes, légèrement armés, mais terriblement disciplinés. Confiant, les croisés ne tentent que vaguement de les ralentir, Boussico décidant même de taire le rapport des éclaireurs. Du coup, évidemment, quand les ottomans sont sur le point de débarquer, c'est le bordel. Certains chevaliers sont en train de bouffer, d'autres pioncent, d'autres sont ivres morts. Ils mettent tous leur armure à la dernière minute, massacrant carrément les derniers prisonniers pris à Arakhova ou après, juste pour bien énerver les ottomans encore plus. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. On y reviendra. Et finalement, cette fourmilière agitée et complètement bordélique, voit débarquer les ottomans le 25 septembre 1396 au sommet d'une colline. J'aurais peut-être pas dû comparer les croisés aux Uruk-ai et les ottomans aux Roirim. Il y en a qui ne sont pas prêts, je pense que je vais me faire fumer. Mais en même temps, une armée qui surgit en haut d'une colline pour lever le siège d'une forteresse, personnellement, j'en connais pas cinématographiquement 12 000. Et puis ça va, tout à l'heure, j'ai fait l'inverse, le Gandalfon croisé, et les ottomans aux Gobelins. Et puis merde aussi, si cette assimilation doit choquer, ça peut justement faire prendre conscience que l'inverse devrait être tout aussi choquant. Bref, comme d'habitude, n'écoutant que leur courage bourrin et imbécile, et en voyant bouler ces gissements, les Français et bourguignons, gens de Nevers en tête, foncent sur la troupe qu'ils aperçoivent en haut de la colline et l'arrêtent. Facile. Oui, sauf que juste derrière, il y a des pieux. Et encore derrière, il y a d'autres troupes. Mais ça non plus, c'est pas grave. La chevalerie met pieds à terre et avance, insensible aux flèches grâce à ses armures très épaisses, enlevant les pieux au fur et à mesure qu'ils avancent et massacrant l'infanterie turque, qui recule évidemment devant le formidable poids de tant de vaillance. Mais qu'est-ce qu'il y a juste derrière la colline ? L'essentiel de la cavalerie ottomane, dirigée par Bayesit lui-même, avec son vassal Lazarevitch et sa cavalerie lourde en renfort pour les prendre en tonaille. Bah oui, ça aurait été bien de prévoir un chouïa, parce que là, ils sont tous surpris, ces cons. C'est la déroute. Les chevaliers français sont massacrés, à l'exception de ceux de Oran qui sont donc faits prisonniers, et voyant ça, les Valak et Transylvain se carpatent, pardon, se carpatent, et Sigisman, avec ses alliés hospitaliers et allemands, va essayer tant bien que mal de venir sauver ce qu'il reste de la chevalerie française, mais sans grand succès. Au milieu de cette opération de sauvetage qui tourne au carnage, le maître de notre jeune ami Schildberger, Leinhard Richardinger, est désarçonné par un coup d'arc-buse. N'écoutant que son courage, Schildberger cherche à sauver son maître, capturant même le cheval d'un ennemi turc, mais malheureusement, il finit blessé et capturé comme tant d'autres. Il n'a que 16 ans. Sigisman parvient à s'enfuir de justesse, mais ce carnage passera longtemps aux occidentaux l'envie de croisade, voire à tout jamais. Les grands nobles capturés comme Boussico ou Jean Sempeur, qui acquièrent à ce moment-là son surnom, seront libérés contre une rançon astronomique, tandis que Bayesit, furieux d'apprendre ses pertes et le sort de Vidin et de Rahrova, fait massacrer les prisonniers de moindre intérêt. Tout ça grâce aux Français et à leur tactique. Comme quoi, Jean Sempeur peut-être, mais pas sans reproche. Parce que si on est là à se retrouver fait comme des rocs, c'est quand même grâce à vos idées à la con. Je n'ai pas besoin de vos avis. Parce que votre tactique, et à vous, je la connais. On bouge pas d'un pouce, on attend qu'ils arrivent et puis on sort les catapultes. Exactement. Ainsi, le 26 septembre, commence le massacre des prisonniers qui nous est raconté par Schiltberger. C'est effroyable et ça dure de la matinée jusqu'au soir, jusqu'à ce que les conseillers du furieux Bayesit intercèdent en la faveur des captifs écoeurés par tant de sang. Toute la journée cependant, les soldats ottomans se présentent, accompagnés de ceux qu'ils ont fait prisonnier et selon qu'ils sont nobles ou non, on les décapite ou on les garde. Le jeune Schiltberger, qui n'a, je le rappelle, que 16 ans, voit donc près de 3000 prisonniers être exécutés. Lui-même, blessé, voit les deux captifs auxquels il y est attaché être décapité sous ses yeux. Et quand vient son tour ? Heureusement, le fils du sultan, Soleiman Tcherebi, demande sa grâce, invoquant son jeune âge. Et c'est donc grâce à cette clémence précisément que Schiltberger doit son incroyable destinée. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas... Avec les autres prisonniers, il est tout d'abord conduit à Andrinople, capitale de la Roumélie, où il demeure 15 jours. Il est ensuite transféré par mer à Gallipoli, où on l'enferme, lui et 300 autres compagnons d'infortune, dans la même tour que celle où Jean Sempeur attend sa libération. Les ottomans, apprenant d'ailleurs le passage devant Gallipoli du navire sur lequel Sigismond rejoint son royaume via la Croatie, en rajoutent une couche et l'humilient en exposant sur le bord de mer Schiltberger et ses camarades, qu'il n'a donc pas su sauver. Et qu'il ne va pas pouvoir sauver maintenant non plus. De Gallipoli, ils sont ensuite envoyés, sur ordre de Bayesit, à Bursa, alors capitale ottomane. De là, pour fêter sa victoire, il les envoie en tant que cadeau de marque à certains souverains, notamment à Barkouk, alors sultan Mamluk, comme on l'a vu, à qui il envoie le seigneur Oda de Hongrie et 60 serviteurs. Schiltberger raconte qu'il aurait dû en être, mais qu'il a dû rester parce qu'il était encore trop gravement blessé pour pouvoir voyager sans risquer de mourir. C'est sûr que dans ces conditions, c'est plus sympa pour Oda et les autres. Oh bah ouais, mais moi j'aime autant, il est malade en carriole. C'est connu que c'est marrant. Plutôt donc que de finir esclave en Égypte, ce qui aurait été un petit peu plus morne à raconter et lui aurait fait vivre un petit peu moins de péripéties et de voyages, il reste en atelier le temps de sa convalescence pour entrer ensuite dans une compagnie de soldats esclaves, probablement des Sipai, cavalier devant, en l'occurrence, assurer la garde du prince Suleiman, auquel il doit la vie. Il sera donc aux ordres de celui-ci pour les six années qui suivront, participant essentiellement aux campagnes ottomanes en Anatolie. Oui, parce qu'après Nicopolis, côté Balkan, c'est quand même beaucoup plus calme. Schildberger est ainsi présent dans les batailles opposant les ottomans aux Beys anatoliens comme Karaman, leur principal rival de ce côté du Bosphore, ou encore celui de Sivas en 1398, toujours donc parmi les troupes de Suleiman, puisque c'est à lui que Bayezid remet ensuite la ville. Mais Schildberger n'est pas ottomanisé pour autant. Il tente même, de retour à Bursa, de s'évader avec 60 compagnons. Se choisissant un chef, il se barre ainsi de nuit, à cheval, espérant sans doute rejoindre la mer Égée et de là, l'Europe. Mais malheureusement, talonné par 500 cavaliers, il se réfugie dans un défilé et décide de se battre jusqu'à la mort plutôt que d'être repris. Sachant que de toute façon, s'ils sont repris, Bayezid, depuis Nicopolis, il connaît ses méthodes. Enfin, sa méthode. « Qu'on leur coupe la tête ! » « Déjà le bourreau s'apprête, on va leur couper la tête ! » Néanmoins, le capitaine met à leur poursuite réussi à les persuader de se rendre en promettant qu'il saura convaincre Bayezid de les épargner. Et de retour à Bursa, il y parvient. Bon, Bayezid les fout quand même au cachot pendant 9 mois, dans des conditions qui n'ont pas d'air Jojo, puisque 12 des 60 compagnons de Schildberger vont y passer quand même. Mais qui va encore le sauver ? Souleymane Chelebi, le fils aîné de Bayezid, qui doit vraiment l'avoir à la bonne pour lui sauver les miches à chaque fois. Bref, ils demandent leurs grâces au sultan à l'occasion d'une fête religieuse et Bayezid accepte, en échange toutefois, de la promesse de ne plus chercher à s'évader. Ils augmentent même leurs soldes ! Un brin cyclotimique, le monsieur, quand même. Aujourd'hui, tout le monde vient me voir pour me dire que vous êtes bon et clément, et dans 3 jours, les mêmes viendront me dire que vous êtes inflexible et cinglant. Qui c'est qui vient vous voir pour vous dire ça ? Pour Schildberger et sa chance dans son malheur, la vie continue donc, rythmée par les campagnes ottomanes pour dominer l'Anatolie. Bayezid, en effet, continue avec la prise de Samsun et de sa région, plus tard, Antalya, voire même Erzindjan en 1401, descendant carrément en 1399 jusqu'en Cilicie, territoire considéré, vous le savez désormais, comme chasse gardée par les Mamelouks. Résultat, les deux sultanats se fritent pour le contrôle de Malathia. Eh oui, Mélitène, que nous avons traversé quelques siècles plus tôt, en compagnie des croisés quand elle était dirigée par l'arménien Gabriel. Décidément, j'adore quand tout se recoupe. Mais bref, Schildberger est-il avec lui dans toutes ses campagnes ou ne fait-il que les évoquer ? Eh bien, on ne sait pas car il se fait assez discret à lui-même dans ses écrits. Mais dans tous les cas, pas de panique, il lui reste encore plein de voyages à raconter. L'inconvénient, c'est que les appétits anatoliens débordants de Bayezid en gênent plus d'un et pas que les Mamelouks. Les Bayez-anatoliens ou les chefs turquements locaux vont de plus en plus se plaindre à une autre haute autorité du coin, Timur Leng, qui a en quelque sorte repris à son compte la domination mongole de l'Est anatolien. Entre autres, il a un petit peu tendance à collectionner les titres, les villes, les royaumes, tout ça. Ça, c'est pour moi. Bref, les mécontents de Bayezid se réunissent donc autour de lui et le conflit semble inévitable puisque ses deux gros caractères se tirent dans les pattes. Schildberger l'évoque très très bien dans le conflit d'influence autour de Sivas, d'abord inféodé à Bayezid puis menacé par Kara Yuluk Osman, le fondateur des Akkoyunlu. Oui, les terrifiants moutons blancs. La ville de Sivas appelle donc à l'aide des alliés mongols, qui se font ramasser par Haussmann, puis carrément Bayezid qui envoie son fils Suleyman, et donc parmi ses troupes, Schildberger, raison pour laquelle il évoque si bien tout ça. Haussmann est enfin vaincu par la puissance ottomane et, déçu, trouve refuge à la cour de Timur. « C'est pas juste ! » « C'est pas juste ! » « Allons, allons, du calme ! » Schildberger nous raconte ensuite comment Timur, en bon suzerain, demande à Bayezid de restituer Sivas à Kara Yuluk Osman. Évidemment, Bayezid l'envoie bouler en disant « C'est qui ce boiteux pour qui il se prend ? » Ce qui énerve un brun Timur qui décide de régler le problème lui-même en assiégeant Sivas en 1400 pendant dix jours. Et devant sa très très sinistre réputation sur laquelle nous reviendrons, ne vous en faites pas, je connais votre appétence pour les détails bien gores, eh bien le gouverneur de Sivas se rend, demandant simplement à ce que le sang ne soit pas versé. Grand prince, Timur accepte et fait enterrer vivant les 4000 hommes de la garnison. Pas de sang versé. Et puis ensuite, il ne massacre d'ailleurs que les Arméniens puisqu'il a promis d'épargner les musulmans. Donc après, il va prendre les femmes de ces Arméniens, il va les torturer, puis les attacher aux queues de ses chevaux, puis il fait piétiner leurs enfants par sa cavalerie et puis après, il détruit la ville. Évidemment. Timur, quoi. « Vous êtes un grand malade mental ! » Bref, on voit clairement, à travers cet exemple de conflit d'influence sur les villes anatoliennes, comment les deux cadors vont bientôt finir par se foutre sur le rable. Même si dans un premier temps, après Sivas, Timur se replie, sachant que s'il s'avance trop en Anatolie, eh bien la menace sur ses arrières se fera plus forte. Alors menace d'abord des Mamelouks qui convoitent un petit peu ses terres, mais aussi des Karakoyounlou. Oui, les moutons noirs pour le coup. Heureusement qu'il n'y a que deux couleurs. Mais en attendant, heureusement pour nous, et un petit peu pour lui aussi d'ailleurs, Schildberger ne finit pas sous trois mètres de terre à Sivas. Non, une fois de plus, dans son malheur, la chance lui sourit et lui fait boire du pays en prime. Et ça, il a intérêt à s'habituer parce que c'est pas la dernière fois. En effet, tandis que les deux zinzins se livrent à un concours de zob en Asie mineure par généraux interposés, avec notamment Suleiman, toujours suivi par notre teuton préféré, qui va aller lever le siège que les Akkoyounlou font peser sur Ankara, le sultan Mamluk Barcook meurt en 1399. Et comme vous le savez, désormais par cœur, la mort du sultan Mamluk, ça signifie la guerre civile. Voire même, selon Schildberger, l'empalement du concurrent ou le découpage en deux du concurrent. À la scie, hein, voilà. Puis de façon festive en plus. C'est une autre culture. Donc, histoire de potentiellement profiter de cette guerre de succession, Bayezid décide de soutenir le fils aîné de Barcook, Faraj, face aux émiers Mamluk syriens, rebelles. Comment ? En envoyant des troupes ? Lesquelles ? À votre avis. Incroyable, hein ? Eh bien, c'est pourtant vrai. Schildberger, s'éloignant encore plus de sa bavière natale, va donc ainsi éviter Timur en train de reprendre Erzindjan et Sivas en 1400, en allant soutenir Faraj, passant ainsi devant Alep, Damas, et évidemment Jérusalem, dont il nous livre une description classique pour l'époque, puisque c'est un passage obligé de tout récit de voyage médiéval. Il pousse peut-être même jusqu'au Caire, voire éventuellement Alexandrie, puisqu'il décrit les deux. Mais là, les plus éveillés parmi vous, ou alors simplement ceux qui connaissent bien l'histoire de Timur ou l'histoire des Mamelouks ou qui ont vu un bout de cette vidéo, doivent tiquer, parce que vous savez que c'est globalement à ce moment-là que Timur revient d'Anatolie pour ravager épouvantablement la Syrie, écrasant les Mamelouks, assiégeant Alep, dévastant Damas, avant de se barrer avec ce qui se fait de mieux dans la région. Eh bien, Schildberger réussit à l'éviter une deuxième fois, rentrant peu de temps avant en Anatolie ottomane, tandis que Timur, lui, descend en Syrie. C'est pas passé loin. C'était moins une. Disons plutôt que c'est partie remise. En effet, on l'a vu venir, Timur et Bayezid, après s'être affrontés par vassaux généreux interposés, d'Ankara à Erzindjan, de Sivas à Lephrat, etc., eh bien, ils vont enfin régler leur compte. Et c'est ainsi que ces deux gros caractériels vont opposer ce que certains historiens considèrent comme les deux plus grosses armées que le Moyen-Âge ait connues dans la plaine de Chubuk, au nord d'Ankara, le 28 juillet 1402. Un véritable choc de titan. Et cette fois-ci, Schildberger ne peut pas l'éviter. Après donc avoir vécu la plus grosse bataille de son temps entre occidentaux et ottomans, eh bien, il se retrouve dans la plus grosse bataille de son temps entre Moyen-Orientaux. C'est pas son jour, dites-donc. C'est jamais son jour. En effet, Timur, maintenant qu'il a assuré ses arrières, en poutrant les mamelouks, arrive pour assiéger Ankara avec 140 000 hommes et 32 éléphants, une armée énorme, composée de troupes parfaitement disciplinées, qui répondent parfaitement à son commandement après nombre d'années et d'expéditions à son service. Tandis que Bayezide, venu au pas de course depuis le nord pour lever le siège, méritant bien son surnom de « la foudre », aligne 85 000 hommes à peine. Sauf qu'en plus d'être moins nombreuses, ses troupes sont beaucoup plus disparates, venant des diverses contrées d'Anatolie comme de Roumélie, et bien qu'elles admirent toutes leurs redoutables chefs, elles ont pas mal de choses à lui reprocher. Autant les précédents chefs ottomans étaient de réel, Ghazi, luttant pour la foi, combattant les infidèles et fidélisant ainsi le soutien de leurs troupes, autant Bayezide, déjà, il a passé l'essentiel de son règne à amener en Anatolie des troupes chrétiennes de Roumélie pour taper sur des musulmans, comme ici d'ailleurs, ce qui est assez mal vu par les musulmans. Et en plus de ça, il se veut sultan, suzerain autocrate de ses vassaux, s'entourant de plus en plus d'une pompe impériale un petit peu trop péteuse à leur goût. Cette couronne me donne un sentiment de puissance, de puissance ! Ha 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 ! De puissance ! Qui plus est, son armée qu'ont donc beaucoup de troupes anatoliennes et turcomanes récemment dominées, qui savent pertinemment que leurs véritables chefs sont en face aux côtés de Timur. Qui d'ailleurs, en plus, connaît du coup mieux le terrain grâce à eux puisqu'ils sont chez eux. Ainsi, pour toutes ces raisons, la plupart des hommes qu'alignent Bayezid sur ce champ de bataille vont progressivement déserter pour aller se ranger aux côtés de Timur. Bayezid, ses fils, ses fidèles janissaires et ses alliés serbes se retrouvent donc à résister seuls, finissant par se retrouver encerclés sur le sommet d'une colline par les troupes de Timur. Les fils de Bayezid parviennent à s'enfuir, Suleiman notamment grâce à l'intervention du grand vizir et aux serbes qui se sacrifient pour protéger sa retraite. La suite, vous la connaissez, Bayezid mourant en captivité et ses fils s'affrontant pour le pouvoir, offrant aux occidentaux et aux byzantins un répit inespéré de plus de 20 ans. Quant à Schiltberger, lui, il survit une fois de plus à l'une des batailles les plus épiques du Moyen-Âge, ce qui dénote soit d'une chance incroyable, soit d'une excellente aptitude au combat, soit, il faut envisager toutes les hypothèses, d'une formidable capacité à se planquer dans un buisson. Tout ceci demande réflexion, très juste. Néanmoins, une fois de plus, pour lui, la question « qu'est-qu'on fait des vaincus » se pose. Et c'est ainsi qu'il se retrouve encore une fois à changer de maître, ayant d'autre choix que de désormais suivre Timur Leng. D'abord, dans le ravage qu'il fait des grandes cités de l'ouest anatolien, comme Bursa ou Konya, ville qu'il a ironiquement défendue quelques mois encore avant ça, puis de le suivre ensuite en Asie centrale, dans ses domaines. Encore une fois, l'occasion de voir du pays. Mais aussi prometteur que ce changement de maître puisse paraître, il faut bien rappeler que Timur n'avait plus longtemps à vivre et qu'il fut relativement plus modeste dans ses exploits post-Ankara. Aussi, Schildberger s'est-il sans doute vu cantonné dans une garnison locale, quelque part dans le Caucase ou au nord de l'Iran, deux régions dont ses écrits laissent transparaître une grande connaissance. Peut-être également a-t-il participé à quelques expéditions pour aller retaper sur une ville préalablement soumise mais de nouveau rebelle, comme c'était souvent le cas pendant le règne de Timur puisque celui-ci ne consolidait quasiment jamais ses conquêtes. Il est probable aussi, comme Timur avait l'habitude de l'exiger de ses troupes pour pas qu'elle reste à rien foutre, que pendant sa période de garnison, Schildberger est participé à de gros travaux comme l'aménagement d'un canal, la construction d'une ville, d'un monument, d'un palais... De là à de là. C'est déjà du bon palais là. Mais c'est à ce moment-là que peut justement s'insérer une réflexion intéressante quant à l'écriture de son récit. On pense qu'il ne l'a pas rédigé seul tout simplement parce que ça se faisait beaucoup à l'époque et parce que, faut être honnête, c'était quand même un rude homme de guerre qui a passé sa vie, son cul, sur un cheval. Donc, au milieu de toutes ces péripéties abracadabrantes qu'il n'a pas tellement eu le temps d'apprendre le beau langage. Rien de mal, donc, à ce qu'un lettré ait mis en valeur son incroyable histoire. Sauf que bon, on dit rien de mal, rien de mal, mais ça se discute, selon moi. Outre les embellissements médiévaux classiques du genre « Dans cette montagne vivent des licornes » et autres fabulations inspirées d'autres récits comme ceux de Marco Polo ou de Jean de Mandeville à la fin du XIVe siècle, eh bien, récits dont parfois d'ailleurs des passages entiers sont purement et simplement recopiés. Eh bien, à côté de ça, on a un autre souci. Je ne sais pas si c'est l'écriture médiévale qui veut ça, puisqu'il n'est pas seul à le faire, mais Schildberger perturbe un peu la temporalité de son récit. Ou alors, c'est involontaire, vu le temps passé en captivité. Ou alors, sa mémoire lui joue des tours avec le recul des années. Ce n'est pas impossible non plus. Je perds la mémoire. Voilà, il gâtouille. Mais autant, ça n'est pas grave quand il dit par exemple qu'il est resté deux fois six ans au service de Bayesit, ce qui est rigoureusement impossible puisqu'on peut précisément dater ça de 1396 à 1402, mais qui n'est pas important puisque ça ne ment pas sur ce qu'il raconte, autant ça l'est beaucoup plus quand il décale des événements de parfois plusieurs décennies. Pourquoi ? Pour pouvoir dire qu'il y était. Ainsi, après sa description de la bataille d'Ankara et donc de son entrée au service de Timur, eh bien, il évoque la campagne de Syrie face au Mamluk, la conquête de Bagdad, le pillage de Delhi, la prise d'Ispaan, tant d'événements qu'il dit avoir vécu à son service, mais dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'ils ont eu lieu avant, entre 1387 et 1400. Alors, il pillait peut-être Ispaan à sept ans pendant un voyage scolaire, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais enfin, ça me ferait quand même pas mal douter tout ça. Alors, pourquoi ? Peut-être simplement veut-il se faire mousser et grossir le trait, ayant appris de la bouche d'autres soldats de Timur durant son service toute leur précédente campagne, campagne encore mal connue du public occidental, pour qui Timur est entré dans l'histoire précisément à partir d'Ankara ou peu avant. Or, justement, vu cette méconnaissance du sujet, il est facile pour lui à l'époque de prétendre y avoir été. Et il peut même carrément en rajouter qui pourra vérifier. Une attaque de 18 ninjas, plutôt 5 ninjas. Et après sa captivité, elle avait envie de prendre une bonne douche. Je me fais un café, grosse explosion, crash d'avion, beaucoup de mort. Ou peut-être est-ce ce mystérieux lettré qui, à la manière d'un rustickello embellissant le récit de Marco Polo, a décidé d'en faire non pas un simple narrateur des exploits passés de celui que l'on appelle le Grand Émir, mais carrément un acteur pour pimper son récit. Récit assez morne, qui plus est, du passage de Schildberger au service d'un Timour certes légendaire, mais enfin vieillissant, alors qu'il y avait autant de matos incroyables avant. Bon, ça n'est que mon avis, mais je trouve intéressant d'envisager que les questionnements éditoriaux pour mieux vendre ou faire connaître son bouquin étaient les mêmes à l'époque et aboutissaient d'ailleurs aux mêmes effets, la falsification historique et la malhonnêteté intellectuelle. Oui, c'est un petit peu mon dada en ce moment. C'est pas faux. Bref, même s'il faut donc prendre tout ça avec des pincettes, on a quand même un récit des grandes expéditions de Timour. sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et oui, il va bien finir par avoir un épisode dédié car vous me l'avez beaucoup demandé et qu'a priori, bon bah, ça vaut le coup. Mais en gros, pour faire simple, on est sur des tours de crâne, des villes réduites en cendres sur lesquelles on sème de l'orge ensuite pour que personne ne sache qu'il y a eu une ville là, des garnisons entières enterrées vivantes, des enfants vivants piétinés par de la cavalerie, des femmes attachées aux queues des chevaux, 14 000 mecs à qui on coupe les pouces. Bref, un joyeux jojo. Non, mais je crois que mes ambitions se résument clairement. La férocité avant tout. En revanche, chronologiquement, il est possible que l'ami Schildberger n'ait pas juste poireauté dans une garnison caucasienne à faire des pâtés. Il est possible qu'il ait participé à la dernière expédition légendaire de Timour qui, malheureusement, n'a jamais abouti. la conquête de la Chine, sans doute envisagée depuis longtemps, mais démarrée fin 1404 seulement. Sauf qu'en effet, l'armée certes se met en branle, mais elle s'arrête à Othrar où Timour meurt à la mi-février 1405 après de 69 ans. Et donc, malheureusement, nous ne verrons pas Schildberger participer au sac de Pékin et de la cité interdite alors en construction, puisque ça n'aura donc jamais lieu. Mais consolez-vous, car cette mort impromptue lui réserve encore de belles surprises. Et notamment... Car Timour étant mort, son empire éclate bien vite entre ses fils et petits-fils et suscite à nouveau les appétits de ses voisins, moins intimidés par les lionceaux que par le lion. Voisins qui sont d'ailleurs souvent les anciens chefs des régions concernées et qui n'attendent que l'occasion de refaire main basse sur leur possession. Ainsi, Schildberger entre d'abord en 1405 au service de Shah Rukh, le fils cadet de Timour, qui règne depuis sa capitale, la prestigieuse Erat, aujourd'hui en Afghanistan. Et pour une fois, c'est assez calme pour Schildberger. Sauf que l'autre fils principal de Timour, puisqu'il a une tripotée d'enfants, c'est Miran Shah. Alors, comment décrire succinctement Miran Shah ? Il est Zenzhen ! Ah, c'est bien résumé, oui. Disons qu'il a fait une chute de cheval en 1399 qui a légèrement bousculé ses synapses, au point qu'on lui a retiré le pouvoir qu'il exerçait en tant que viceroi de Perse et qu'il reprend plus ou moins la mort de son père. Père lui inspirant d'ailleurs un sentiment d'infériorité assez dommageable. Pourquoi dommageable ? Eh bien, considérant son père comme un grand bâtisseur, ce qu'il était, c'est vrai aussi, eh bien, Miran Shah a décidé de devenir un grand destructeur. N'est vu qu'à ce compte-là, son daron avait aussi pas mal d'avance, je vous laisse imaginer de quoi l'autre Fada est capable. Je vais tout casser ici ! Moi ! Camelot, Camelot ! Il va arrêter un tas de cailloux comme ça ! Bref, à la mort de Timur, Miran Shah s'installe notamment à Tabriz, que son père a prise en 1400 au Karakoyunlou, les moutons noirs, et à leur chef, Karayusuf, qui est ensuite parti en exil chez les Mamlouks. Mais maintenant que Timur est mort, qui que c'est qui revient récupérer son chez lui en 1406 ? Karayusuf ! Et qui que c'est qui est expulsé ? Miran Shah ? Et qui qui est fait Miran Shah ? Et bah, il va voir son frère ! Et qui qui est au service de son frère ? Schildberger ! C'est ainsi que Schildberger, vers 1406-1407, change encore une fois de maître, faisant partie des troupes que Shah Rukh cède à Miran Shah après l'avoir aidé à reprendre Tabriz au Karakoyunlou. Sauf que Karayusuf, leur chef, il lâche pas l'affaire et il revient en 1408. Et sur le plateau de Karabag, il va défoncer à nouveau Miran Shah et son fils Abou Bakar, tuant même Miran Shah, dont il plante la tête sur une pique face à Tabriz, qui du coup se rend. Et du coup, vous savez pertinemment ce que ça signifie pour Schildberger. Non, il passe pas au service de Karayusuf, il passe pas systématiquement au vainqueur. Mais il change bien de maître, entrant au service du fils de Miran Shah, Abou Bakar. heureusement un petit peu moins louvre que son père, à la mémoire duquel il reste fidèle cela dit, Abou Bakar va lutter ardemment contre les moutons noirs, combat auquel Schildberger a donc dû participer, pour récupérer ses terres perdues, gros sommerdots, à cheval sur l'Irak et l'Iran actuel, entre Tabriz, Sultaniyye et Bagdad. La suite est un petit peu plus obscure, mais notre ami n'a pas dû rester plus de 4 ou 5 ans, si mes calculs sont justes, au service d'Abou Bakar, car comme il le raconte lui-même, à la cour d'Abou Bakar vit le fils d'un prince de grande Tatari, ce qui désigne à l'époque les territoires régis par les Mongols de la Horde d'Or et de la Horde Blanche, deux hordes récemment réunies à l'époque sous Toktamish, un valeureux adversaire de Timur, dont nous reparlerons donc évidemment dans la vidéo dédiée. Or, ce jeune fils de prince, que Schildberger appelle Zegra, ce qui doit correspondre à peu près à Tchekre, eh bien, il reçoit à la cour d'Abou Bakar des nouvelles du pays. L'émir Edigu, fantasque personnage qu'on appelle le faiseur de roi, ancien général de la Horde d'Or ayant renversé Toktamish pour mettre ensuite des hran fantoches sur le trône tout en gouvernant de fait et futur fondateur de la Horde de Nogai, bref, l'émir Edigu l'appelle pour lui demander de venir prendre le trône. Abou Bakar donne alors sa bénédiction à Tchekre ainsi que 600 cavaliers. Dont Schildberger, voilà, qui pensait enfin être peinard, mais non. Dites, vous savez qu'à solliciter trop souvent l'impatience des gens, on finit par agacer. Voici donc notre germain favori traversant la Géorgie, le Caucase, la Volga, voire même l'Oural, jusque sur les terres d'Edigu. Et c'est pas tu, parce que lui et son maître Tchekre, ils vont ensuite carrément le suivre jusqu'en putain de Sibérie. Sibérie donc, que Schildberger est sans doute le premier occidental à avoir vu et à avoir décrit, puisque jusque là, elle était connue comme le pays des ténèbres. Notamment par Marco Polo, rappelez-vous. Oui, Marco Polo qui disait des femmes russes que les poils de leur cul se collaient à la glace quand elles sortaient pisser. Bref, outre sa description d'Ibisibur, comme il appelle la Sibérie, et de ses traînots à chiens, on le voit ainsi participer à un raid sur la Bulgarie de la Volga, comme on disait à l'époque, autour de Kazan, puis visiter Sarai, l'ancienne capitale du Khana Kipchak, et participer évidemment aux interminables et incompréhensibles guerres de succession chez les Mongols de la Horde d'Or, qu'il décrit dans son récit. Et c'est normal qu'il les comprenne bien puisqu'il a a priori passé 5 ou 6 ans sur place, voire plus. Et bref, pour changer, ces incessantes guerres intestines aboutissent notamment à la mort de son maître, Tchèkré, à une date qui ne nous est pas connue, je pense au début des années 1420. Il meurt face à un autre prétendant, Ulur Mohamed, qui prendra plus tard la tête de la Horde d'Or et fondra même encore plus tard le Khana de Kazan. Mais ça, c'est une aventure que Schildberger ne vivra pas, pour une fois. Je veux pas y aller. Non, pas parce qu'il n'a pas envie. Ni parce qu'il meurt, parce que je vous rappelle quand même qu'il est censé écrire son récit après, donc c'est bien qu'il a survécu. Mais il ne passe pas au service de Ulur Mohamed. Non, il passe à celui d'un certain Manutush, Manutush, je ne sais pas comment ça se prononce, conseiller du défunt Tchèkré, qui, vu la situation, se retire d'abord six mois à Kaffa, que Schildberger nous décrit allègrement, encore investi par beaucoup de génois, puis encore six mois en Circassie, avant de fuir encore plus loin, en Mangréli, en Géorgie. Là, Schildberger et quelques-uns de ses compagnons, qui l'accompagnent peut-être depuis Ankara, voire même depuis Nikopolis, se disent qu'il serait peut-être futé de profiter de la proximité de la mer Noire pour rentrer au pays, en Europe, parce que Schildberger, avec toutes ces conneries accumulées, ça fait bientôt 30 ans qu'il est là, en vadrouille tout le temps. Ça veut dire qu'il a passé quasiment deux fois plus de temps en Asie centrale que dans son Europe natale. Donc on comprend qu'il en est un petit peu marre et qu'il veuille suivre ses potes. Je suis prêt à retourner chez nous. Il se barre donc à 5 ou 6, via Poti, toujours en Géorgie, où malheureusement, on leur refuse le passage par bateau. Ils continuent donc en longeant la côte quand ils aperçoivent soudain, depuis une montagne, un bateau mouillant non loin. Ils allument alors un feu pour attirer l'attention de l'équipage qui finit donc par rappliquer et écouter leur incroyable histoire. Celle-ci leur paraît tellement un braquat d'abrantesque, on les comprend, qu'ils ne les croient pas quand ils se disent chrétiens. Du coup, pour vérifier, ils demandent à ces cavaliers tatars couverts de poussière de réciter l'Ave Maria, le pater nostère et la profession de foi. Ce qu'ils font, à la plus grande surprise, des marins abasourdis et qui leur permet donc enfin de rentrer chez eux. Mais ce serait trop simple, non ? Il faut d'abord qu'ils galèrent encore une fois. D'abord poursuivis par des pirates turcs jusqu'à Amastris, puis ensuite repoussés par une violente tempête jusqu'à Sinop, passant ensuite apparemment deux mois en mer à survivre en mangeant des araignées et des escargots de mer. Ce qui me semble un peu excessif. Les deux mois passés en mer, pas les escargots. Je veux dire, la mer noire, c'est pas si grand que ça non plus. Mais bref, vous avez compris l'esprit. C'est quand même un truc de malade comme ce mec, même en mer, a toujours des emmerdes. Je suis médusé. Mais enfin, après tout ça, ils arrivent finalement à Constantinople en 1425 environ. Le témoignage de Schittberger là-dessus est donc, en plus de tous ses autres intérêts, l'un des derniers qu'on ait de cette incroyable cité avant sa prise par les Ottomans. Ce qui se souligne. Bref, une fois là-bas, on les mène devant l'Empereur qui est soit Manuel II en fin de règne, soit Jean VIII en début de règne, à qui ils racontent à leur tour leur mythique odyssée. Et je ne parle pas que du tour en bateau. Évidemment. Celui-ci, complètement captivé, on le comprend, leur promet alors de les aider à rentrer chez eux par navire via la Hongrie dès que l'occasion se présentera, les invitant à demeurer en attendant chez le patriarche, sans pouvoir sortir toutefois. Soit parce qu'on craint qu'ils espionnent, soit parce que, si ça se sait, il faudra peut-être les renvoyer chez les Ottomans ou chez les Timourides en tant que transfuges. Oui, parce qu'à l'époque, Byzance, c'est pas la joie, donc ils ont pas trop les moyens de refuser l'extradition à l'Empire Ottoman, par exemple. Mais il en faut plus que ça pour empêcher Schildberger, le baroudeur, de profiter de l'une des plus belles cités du monde, la reine des villes, notamment Sainte-Sophie, qui va nous décrire en long, en large et en travers, que ce soit ces marbres si polis qu'on se voit dans le sol comme dans un miroir ou ces 350 portes de bronze. Il est tellement fan qu'il en parle deux fois dans son bouquin. Oh ! Comment ont-ils pu bâtir de têtes édifices ? En empilant les pierres les unes sur les autres. Effectivement. Enfin, au bout de trois mois, il prend donc un bateau, puis débarque à l'embouchure du Danube, remontant ensuite la côte ouest de la mer Noire jusqu'au Dniepr, avant ensuite de rentrer dans les terres et puisqu'il n'a jamais de bol, de rester malade trois mois à Lemberg, l'actuel Lviv, en Ukraine, incapable de tenir debout. Enfin remis sur pied, il passe ensuite par Cracovie, en Pologne, puis par la Saxe, pour enfin arriver chez lui en Bavière, à Freysing, en 1427, plus de 31 ans après son départ. Il y deviendra vers 1438 environ le trésorier du duc Albrecht III, avant de mourir peu après, aux alentours de 1440, ayant, dans l'intervalle, écrit ou fait écrire son fantastique récit. Incroyable épopée, non ? On adorerait en savoir plus. Mais malheureusement, comme la plupart des récits médiévaux, à l'exception faite évidemment de notre merveilleuse amie Guillaume de Ruebrooke, eh bien là, comme d'habitude, le narrateur s'efface de son récit au profit de la description de ce qu'il découvre. Ça change quand même par rapport à notre époque de merde où on ne peut pas s'empêcher de se prendre en photo dès qu'on commande un plat au resto. Oui, je râle, j'en ai marre. Je veux dire, lui là, il avait des trucs à dire, eh bien il fermait sa gueule. Vous êtes vraiment qu'un vieux con ? Non, pute la gueule en plus. Ici, donc, pour compenser, il nous faut chercher à déceler la présence de Schildberger dans tout ce qu'il évoque, à imaginer les émotions qu'il a ressenties en contemplant Tabriz, Jérusalem ou Constantinople, à envisager sa surprise en découvrant le mode de vie des nomades d'Asie centrale ou les différences liturgiques entre sa foi et celle des chrétiens d'Orient. Car au moins, s'il ne nous parle pas de lui, il n'est pas avare du reste. Outre les descriptions militaires dont je vous ai parlé en détail pour retracer sa vie, il parle beaucoup, beaucoup de géographie, évoquant les grandes villes ou les pays, s'étalant du Danube à la Sibérie ou de la mer Rouge jusqu'au Steppe Russe. Et ces lieux, il les nomme parfois avec des noms qui nous sont inconnus, soit parce qu'il les confond, soit parce qu'il est, et c'est beaucoup plus intéressant, le seul à nous en parler, ce qui certes interdit toute comparaison pour être sûr, mais donne encore plus de poids à son texte déjà bien merveilleux. Ou alors, puisqu'encore une fois, il ne faut écarter aucune hypothèse, il invente. C'est possible. De toute façon, au milieu des licornes et autres conneries, on n'est pas à deux, trois exagérations près. Non, mais on peut toujours tricher, mais en vrai, il était comment ? Comment en vrai ? Attendez, il faut que ce soit vrai tout ce qu'on dit là ? Outre ce précis géographique, il nous livre aussi, évidemment, ses remarques sur les populations qu'il rencontre, sur ce que bouffent les Mongols, sur les conflits entre les Mamelouks, etc. Mais là où il est le plus bavard, c'est sur les religions et cultes des différentes populations qu'il rencontre. Là-dessus, il est intarissable, évoquant aussi bien les différentes croyances musulmanes, très variées, notamment en Asie centrale, la profession de foi ou la raison du port du turban et de la barbe, le ramadan, etc., que les différences entre les christianismes d'Orient, notamment des Arméniens, chez qui il a beaucoup vécu, puisque selon lui, les Arméniens aiment beaucoup les Allemands à l'époque. Enfin bref, il parle de tout ça, il parle aussi du zoroastrisme, pour un mec qui devait passer toute sa vie en Bavière, ça fait beaucoup. En plus de ses différences théologiques, il aborde aussi les façons dont vivent les religieux des différentes confessions, leur façon de célébrer l'office, de préparer des hosties, les différents rites funéraires, les différents types de mariages, les vieilles légendes de saints locaux, etc., etc. J'ai par exemple appris, tenez, que les Tchérkès mettaient les gens morts foudroyés dans des caisses qu'ils suspendaient dans des arbres pour ensuite faire la fête en dessous. Je ne sais pas quoi en faire, mais je le sais. Même ce que j'appelle les embellissements médiévaux de son texte sont un plaisir à découvrir et un petit peu plus inspirants que les habituels cyclopèdes ou autres cannibales à tête de chien et ce genre de conneries. Par exemple, il évoque une dame tatare qui combat à la tête de ses 4000 servantes et qu'il aurait rencontré du temps où il était dans les steppes. Est-ce que c'est une légende inspirée des Amazones ou encore des récits ottomans sur les Bajian Hirum, des guerrières anatoliennes légendaires, ou est-ce que c'est une véritable histoire ? C'est difficile à dire, mais c'est un plaisir à imaginer. Autre élément rappelant à quel point le Moyen-Âge a déjà quelque chose de global, de mondial, en tout cas pas juste régional, le récit qu'il nous fait du château de l'épervier. C'est une légende selon laquelle il existe un château à l'est de l'Anatolie, dans une montagne, où vivent une jeune fille et son épervier. Si un homme s'y présente et reste éveillé trois jours d'affilée, il peut ensuite formuler un souhait. Si ce souhait est pur, il est exaucé. Et s'il ne l'est pas, l'homme est maudit. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Grossier personnage, je vous l'accorde, c'est pas le contenu de la légende qui est intéressant. Non, c'est le fait que cette légende anatolienne, elle est directement inspirée de celle de Mélusine, dont la jeune fille allait épervier là. Eh bien, ça serait la sœur, Méliore. Comment c'est possible ça ? Puisque certes, Mélusine est une légende ancienne et pas uniquement française, mais enfin à l'époque, elle est quand même fermement associée au Poitou, bien loin de là. Eh bien, parce que justement, au Poitou, Mélusine est à l'origine de la famille des Lusignans, qui se sont ensuite implantés, comme vous le savez, en Terre Sainte, puis ensuite à Chypre, où ils se sont liés à qui ? Aux familles arméniennes de Cilicie. Alors, ok, vous en avez peut-être rien à péter, mais moi, personnellement, je trouve admirable cette espèce d'influence culturelle de deux lieux pourtant si distants, et sans doute grâce à une seule famille. Après, faut bien que je vous avoue que Schiltberger n'est pas le premier à l'évoquer, puisqu'il l'emprunte sans doute encore une fois au Voyage autour de la Terre de Jean de Mandeville, écrit dans la seconde moitié du XIVe siècle, ou au Livre de Mélusine de Jean d'Arras, écrit en 1392. Oui, décidément, copier, ça se faisait vraiment beaucoup à l'époque. Et après, pêle-mêle, on a des vieux qui ont plus de 350 piges, des licornes, l'arbre sec, qu'évoquait déjà Polo et bien d'autres avant lui, la culture du poivre en Inde, une bataille entre serpents de mer et serpents de forêt, la fabrication du baume en Égypte, les lieux saints du Sinaï, comme le monastère de Sainte-Catherine, vénéré aussi bien par Chrétiens que par musulmans, et c'est vrai, le chevalier égyptien géant dont le tibia sert de pont dans un ravin et qu'il faut enduire de baume pour pas qu'il s'effrite, etc. Après, il est vrai aussi qu'il n'est clairement pas le seul à avoir vécu ce genre de choses, ce genre de péripéties dépendantes de l'issue d'une bataille. Les compagnons avec lesquels ils s'enfuient à la fin semblent d'ailleurs en témoigner. Mais il est l'un des rares à avoir mis tout ça par écrit, tout comme d'ailleurs à peu près à la même époque, l'ami Georges de Hongrie qu'on retrouve au passage. Et à qui on dit bonjour ? Bonjour Georges. Qu'elles sont frustrantes, ces zones d'ombre, elles ont aussi du bon pour notre imaginaire parce qu'elles nous permettent de plus nous approprier le personnage de Schildberger finalement. Par exemple, certes, on le voit tenter de s'évader deux fois, la seconde étant la bonne. Mais on ne me fera pas croire qu'en 30 ans au milieu de tout ce bordel, il n'a pas eu l'occasion de retenter sa chance. Alors pourquoi ? Peut-être donc est-il resté aussi un peu plus volontairement qu'il ne nous le laisse supposer. Et c'est vrai que devant tant d'opportunités, tant de merveilles, tant de voyages, tant de régions, tant d'incroyables choses à voir, on ne peut que le comprendre. Ou alors, il ne voulait pas rentrer en Bavière. Mais alors pourquoi ? Un traumatisme d'enfance ? Oui. Mais lequel ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude... Non, je vais arrêter de dire comme d'habitude, venez en discuter sur les réseaux sociaux puisqu'il n'y a plus de réseaux sociaux. Donc venez en discuter dans les commentaires ou par mail puisque maintenant, je réponds plus à mes mails. Et vous me crivez de longs mails, ce qui est très chouette. Un grand merci aux tipeurs. Vous m'avez beaucoup soutenu ce mois-ci, le mois dernier, alors même que du coup, je n'ai pas publié en juin. On va y revenir. Donc un grand merci à vous. Si vous en avez vous aussi, les envies et les moyens, n'hésitez pas à me faire un don sur le site Tipeee. Ça fait toujours plaisir. Mais enfin, il n'y a rien d'obligatoire. C'est juste... C'est comme mes vidéos. En soit, c'est du don. Si vous voulez me payer avec ça et me permettre de mieux travailler et d'en vivre et donc de faire des vidéos de façon plus assidue, c'est un deal qu'on peut établir entre nous et que j'ai du coup établé avec les tipeurs que je remercie encore une fois ici. C'est donc la dernière vidéo de l'année. Je reprendais en septembre. Alors après, voilà, je disais oui, on va reprendre là-dessus. Oui, c'est vrai et je me suis rendu compte aussi qu'en fait, cette année, en moyenne, chaque année, je publie dans les 3h20 de vidéos, 3h30 à peu près. Et là, j'ai juste fait dans les 7h, 7h10, si je ne dis pas de conneries, 7h15 je crois. Donc, on n'a jamais autant explosé les scores. Je pense que c'est quand même beaucoup dû au prompteur qui m'a beaucoup aidé et qui me soulage beaucoup par rapport à tout ça. Donc, très pratique comme outil. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup que j'utilise un prompteur, mais enfin, voilà. C'est très utile et ça me permet donc de vous faire des vidéos beaucoup plus longues, ce qui est aussi un plaisir parce que moi, ça me permet d'étudier les trucs en profondeur. Certains d'entre vous me demandent pourquoi je ne divise pas les vidéos en plus petits trucs que je publie chaque semaine parce que ça coupe la narration en fait. Et c'est comme un film, je veux dire, on ne va pas demander à un réalisateur de couper son film en scène de 10 minutes sous prétexte que ce serait plus digeste. Je ne me prétends pas réalisateur du tout, ce n'est pas la question, mais c'est par rapport à l'entièreté d'une production, disons. Voilà. On recommencera donc l'année à priori plutôt sur des sujets genre croisades que j'aimerais finir. On reviendra aux Ottomans de façon un peu plus approfondie. En vrai, je ne sais pas. Puis je vais arrêter de faire des pronostics puisque comme vous le savez très bien, je ne les étine jamais. Donc voilà. J'espère que cette année ne s'est pas trop mal passé pour le fond. J'ai kiffé faire toutes ces vidéos avec vous même si je n'ai pas fait ce que j'ai voulu, mais en même temps, j'ai fait d'autres choses que je n'avais pas prévues et qui se sont très bien passées. Donc c'était très chouette. Un grand merci donc à vous tous pour votre soutien de plus en plus pas long dans le temps, comment dire, diffus aussi, concret, sympathique, entier. Voilà. Merci beaucoup. J'ai donc arrêté les réseaux, vous le savez. Et du coup, c'est vrai, ça me permet de communiquer un peu plus avec vous parce que ceux qui prennent le temps de m'écrire des mails, je leur réponds. Bon, là, je suis en plein montage donc c'est vrai que je ne réponds pas parce que l'objectif, c'était cette vidéo sur Schildberger. Schildberger, d'ailleurs, dont je rappelle que ce que je n'ai pas trop dit dans la vidéo, c'est que du coup, vu qu'on ne sait pas trop quelle est la limite entre le véritable et ce qui a été écrit, il y a peut-être des éléments à prendre avec des pincettes. C'est un truc que j'ai oublié de préciser dedans. Mais bon, on a quand même l'air de savoir de quoi il parle. Mais c'est une digression. Voilà. Bah écoutez, kiffez bien. Votre été, si vous avez le loisir de vous reposer, kiffez bien. Moi, je ne vais pas vraiment me reposer non plus. Ne croyez pas que je vous demande de me voir l'en des deux mois. C'est juste que j'utilise l'été pour prendre un peu d'avance dans l'étude et dans les scripts de l'année qui suit. Donc voilà, je vais bosser cet été évidemment. Mais pas de vidéo parce que mine de rien, tournage, montage, tout ça, ça prend du temps. Et voilà, c'est tout. Écoutez, portez-vous bien encore une fois et à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada